Nous allons quitter le domaine de l'éducation pour parler de transport avec ce point presse très tenu hier par le syndicat des acteurs du transport terrestre de la Sogatra, un point presse au cours duquel ils ont pu tenir un mouvement et lancer plutôt une grève illimitée pour cause du non-paiement de leurs arriérés de salaire qui dure depuis pratiquement 7 mois. Les images de ce reportage sont de Hervé Nzigué. Si elle est corrompue, il faut déjà leur dire que le ministre de la lutte contre la corruption a dit que la récréation est terminée. Voici l'une des entreprises qui pourrait bien intéresser le ministre de la promotion de la bonne gouvernance au Gabon. Au motif, ces agents de la société gabonaise de transport Sogatra qui craignent le non-paiement de leurs salaires depuis près de 7 mois en indexant la gestion de la nouvelle direction générale ont décidé de garer les bus et de garder un piquet de grève illimitée. Il y a tellement de points que nous réclamons, mais aujourd'hui il y a un préalable, à savoir le paiement de nos 7 mois d'arriérés de salaire. Et sur ces 7 mois d'arriérés de salaire, ce qu'il faut retenir, ces mois sont répartis en deux tranches. La première tranche, elle consiste à payer les 5 mois de l'exercice 2018 et les 2 mois de l'exercice en cours, savoir janvier et février 2019. Alors que pour ces derniers, une ordonnance de paiement des arriérés pour le compte de l'exercice budgétaire 2018 à hauteur de 2 milliards avait été signée par le ministre du budget. Ils ne comprennent pas pourquoi cela n'a pas été soldé. Menacés de licenciement au chômage technique pour certains, ils ont aussi demandé aux autorités compétentes de considérer quelques-uns d'entre eux au sein de la nouvelle société de transport en création. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus répondre favorablement aux attentes des populations en matière de transport urbain, simplement parce qu'à la tête de ces entreprises, depuis 2016, nous avons des gestionnaires qui viennent et font ce qu'ils veulent. Ils brillent par des détournements avérés. En ce qui concerne la régularisation des salaires impayés, l'annulation de la décote et le remboursement des sommes dues, nous avons tenté de rentrer en contact avec le directeur général de l'entreprise pour faire l'équilibre Maison 20.